bonjour et bienvenue chers alphomers dans cette vidéo où l'on va pouvoir découvrir comment configurer mais voir un accès shell un autre wifi pineapple sans oublier la méthodologie de mise à jour sans plus tarder le plan de la présentation est le suivant donc tout d'abord nous allons commencer par découvrir l'accès shell un autre wifi pineapple suivi par les différentes mises à jour ou la méthodologie de mise à jour à suivre afin de pouvoir toujours disposer de la dernière version au niveau de notre wifi pineapple et tout ça en pratique comme d'habitude au niveau de nos labs commençons donc par la partie de l'accès shell il faut aussi savoir donc que et qu'on a pu en discuter au préalable que le wifi pineapple ou la plateforme du wifi pineapple est bâti sur la distribution open wrt qui est un système d'exploitation basé génie l'une et génu linux pardon qui est extrêmement connu d'ailleurs on pourra donc avoir la possibilité d'accéder aux consoles en exploitant donc tout simplement donc le l'environnement busybox ou bien bash donc le slash slash bin slash sh ou bien le slash bin slash bash qui sont tous les deux inclus donc vous pouvez choisir l'environnement qui vous est le plus adéquat à savoir qu'il y a aussi la possibilité de pouvoir installer des packages supplémentaires en exploitant donc tout simplement l'interface ou plutôt le système de gestion de package au pkg donc sans oublier les fonctions en ligne de commande nous permettant de pouvoir vous faciliter la tâche concernant la configuration et la manipulation en mode shell qui reste des fonctions en ligne de commande concernant donc ou qui sont le pin apple et les modules donc chose qui peut être gérée à travers la console donc à partir de là donc on va aussi discuter et pouvoir exploiter les accès ou les connexions sur notre wifi pin apple chose qui peut être faite soit via ssh donc c'est que celle ou bien via c'est réel donc ça reste la méthode où le ssh reste la méthode la plus courante pour accéder ou ffp napple donc pour avoir donc une petite console sécurisé à savoir qu'un client ssh a été prêt à installer ou est déjà prêt à installer sur la plupart des systèmes d'exploitation linux windows et mac ce qui rend la chose beaucoup plus facile sauf au niveau de windows pardon donc mac et linux pour windows vous êtes obligé de pouvoir télécharger putty ou autres clients ssh et les utilisateurs android aussi vont pouvoir utiliser ou télécharger installer un client ssh pour se connecter à notre wifi pin apple en ssh c'est extrêmement simple et nous allons donc pouvoir le découvrir ensemble au niveau dans notre lab et tout de suite tout d'abord vous aurez besoin donc de télécharger putty ou bien de le récupérer directement au niveau des ressources de la formation donc ça c'est la première des choses et l'élément primordial afin de pouvoir vous connecter vu que windows ne dispose pas de clients préinstallés ssh donc ensuite il nous faudra simplement spécifier le nom d'utilisateur qui est notre route et l'adresse ip de notre wifi pin apple donc 16 42.1 donc à la base en cliquant sur ok on accepte donc de pouvoir on accepte le certificat de sécurité en notre mot de passe et voilà donc à partir de là nous pouvons commencer à manipuler notre machine selon notre besoin donc nous allons pouvoir découvrir la manipulation en ligne de commande au fur et à mesure de l'avancement des tp la deuxième possibilité dont on dispose est de pouvoir passer par le côté céréales ou la connexion en série donc le problème avec la partie ou avec le produit wifi pin apple tetra c'est qu'on fait que la console céréales est fourni par le port usb uart que vous pouvez retrouver ici et qu'on a pour vous découvrir au préalable à partir de cette console vous pouvez accéder donc en ligne de commande ou fi pin apple ce qui peut être assez intéressant pour des opérations donc de de maintenance mais aussi des opérations en ligne de commande donc des commandes orienté pin apple et orienté les modules de ce dernier donc les modules les commandes pin apple et module nous avons discuté de ça au préalable et des différentes possibilités de la différence de ces deux types de modules pour la partie windows il suffit de connecter sur le port donc sur le port uart et votre câble usb fourni avec la machine et à partir de là il suffira d'aller vers le gestionnaire de périphériques et attendre au niveau de la partie port comme lpt que votre machine ou pour votre périphérique soit connecté une fois effectué vous pourrez utiliser putty en sélectionnant le type de connexion tant comme selon le donc selon le numéro affiché au niveau du gestionnaire de périphériques et une vitesse de 11000 ou de 115 1200 pardon et cliquez sur ouvrir donc là on va aller vers le gestionnaire de périphériques pour voir ça donc à partir de là vous avez le port qui affiché ici c'est à dire que c'est le com8 et notre périphérique a été évidemment reconnu on revient à partir de là on va sur notre outil on va vers serial on choisit le com8 et concernant la vitesse on avait dit 115200 alors 115200 et à partir de là ça devient très très simple il suffit de cliquer sur open donc normalement ça devrait pas prendre trop de temps sauf si j'ai fait une erreur quelque part vous cliquez ensuite sur entrée login route oups je pense que les sensibles à la casse donc du coup j'aurai une petite erreur là maintenant voilà route et le mot de passe et me voilà sur mon pinépo maintenant discutons un petit peu des mises à jour par rapport au firmware à savoir que plusieurs mises à jour majeures ainsi que mises à jour par rapport aux modules vont pouvoir arriver de manière très récurrente donc généralement c'est des éléments qui vont pouvoir être effectués de manière très très rapide donc ça va pas trop demander de temps sinon d'autres fonctionnalités de bas niveau vont pouvoir avoir besoin d'une mise à jour du firmware donc c'est pas toujours la même chose donc la plupart des fonctionnalités des nouvelles fonctionnalités vont pouvoir arriver sous format de modules à savoir que les mises à jour sont très récurrentes je le répète et donc ça peut être aussi des mises à jour système pas forcément de modules donc ils vont pouvoir arriver de manière assez récurrente sauf pour la partie firmware où il faudra donc faire la mise à jour donc de ce dernier pour avoir l'accès au dédié à des mises à jour qui sont beaucoup plus orientées comme on vient de le citer ou des fonctionnalités de bas niveau donc vu que la plateforme est toujours en développement vous aurez aussi côté firmware des mises à jour qui vont pouvoir être disponibles de manière très très récurrente mais attention lorsque vous allez faire une mise à jour de firmware cela va remplacer automatiquement tous les fichiers où toutes les données vont pouvoir être réinitialisés sauf pour les informations pour les fichiers qui sont au niveau des cartes mémoires donc les sd cartes ainsi que des clés usb donc avant de faire une mise à jour pensez toujours à pouvoir arrêter toutes ou tous les modules en cours d'exploitation redémarrez votre offip en apple et à partir de là commencer la mise à jour du firmware ce qui permettra donc d'être sûr que les process ont été correctement terminé et surtout ne faites jamais ça en utilisant des patries externes mais il faudra donc une source d'énergie continue et adéquate parce que cela peut vraiment provoquer des problématiques par rapport à votre périphérique une fois que la mise à jour est donc faite l'offip in apple va donc automatiquement redémarrer allons découvrir comment donc faire ces mises à jour de firmware ensemble et en vidéo une fois donc au niveau de notre interface nous allons spécifier notre mot de passe se diriger vers advanced et là tout simplement vous avez les mises à jour côté firmware et donc là il suffit de faire des petites mais de faire une petite recherche par rapport aux mises à jour donc là c'est bon tout est bon on a une mise à jour par rapport à ce module là je vais tout simplement vérifier premièrement que mon périphérique est bien stable côté donc source énergétique donc je les redémarrer comme spécifié au niveau de la procédure et je fais une petite mise à jour donc il va automatiquement être réinstallé redémarrer pardon donc automatiquement redémarrer et les nouvelles fonctionnalités installées donc là par exemple le firmware a été téléchargé et c'est en train d'être flashé donc là on sait surtout quand on parle de fonctionnalités de bas niveau des fonctionnalités natives sur notre périphérique mais principalement la plupart des mises à jour et des fonctionnalités vont se faire directement par rapport aux différents modules à savoir que ces tâches représentent une des tâches les plus importantes et les premières tâches à effectuer avant de pouvoir faire quoi que ce soit et comme spécifié une fois la mise à jour terminée votre donc votre périphérique va automatiquement redémarrer et vous pourrez donc l'exploiter je vous dis donc merci de vous suivre et à la prochaine vidéo sur Alpha